... Bonjour et bienvenue à notre débat sur les médias entre liberté et rentabilité, qui a la chance d'avoir quelques-uns des principaux représentants de la presse française et qui pourront peut-être vous éclairer sur quelques-uns des grandes questions qui nous tombent dessus depuis quelques mois, notamment sur la valeur de l'information. Donc, notre grand témoin sera Anne Perrault, qui est du Cercle des économistes et qui a travaillé tous ces derniers mois sur leur rapport sur l'information, qui attendra encore quelques mois avant d'être publiée. Pierre Louet, le patron des Echos et du Parisien, groupe de Bernard Arnault. Nous avons David Guiraud, qui dirige Ouest France. Arnault, depuis Fontaine, le PDG ou président de Vivendi. Et Mira Milosevic, qui dirige une ONG qui s'occupe de liberté du journalisme. Donc, Anne, à vous l'introduction. Merci, Claude. Alors, on est aux rencontres économiques d'Aix. Donc, il est toujours bon de revenir un petit peu aux fondamentaux économiques des débats qui nous agitent. Le modèle économique traditionnel des médias repose, en fait, sur deux piliers fondamentaux qui sont, d'une part, l'audience, l'audience payante, alors le lectorat payant dans le cadre de la presse, les abonnements dans le cadre de la télévision par abonnement, et les recettes publicitaires. Évidemment, ces deux sources de recettes étant en proportion variable, dans une télévision sans abonnement, évidemment, c'est les recettes publicitaires qui fournissent l'essentiel des recettes du média. Ici, il y a souvent des aides publiques, elles aussi en proportion variable. Alors, ce modèle traditionnel, il a été mis à mal depuis une dizaine d'années par plusieurs phénomènes qui se combinent et qui ont presque tous leur source, finalement, dans l'arrivée des plateformes numériques et des réseaux sociaux. La première source, c'est que, finalement, ces plateformes et ces réseaux ont fini par proposer aux personnes désirant s'informer des tas de formats gratuits, courts, différents. Alors, ça va des 15 secondes de TikTok à l'accès par Google News, par exemple, à quelques lignes d'articles de journaux sélectionnées par l'algorithme de Google. Mais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces formats nouveaux et gratuits ont fini, finalement, par satisfaire le besoin d'informations d'un très grand nombre d'internautes, enfin, de lecteurs, plus exactement, d'auditeurs, de lecteurs, qui se sont détournés de l'idée de payer pour l'information. Donc, ça, c'est le premier volet de la perte de recettes, la perte de l'audience. À partir du moment où il n'y a plus d'audience, il n'y a plus non plus beaucoup de rentabilité pour les annonceurs publicitaires. Alors, ça, ça fait référence au fait que les médias sont ce qu'on appelle des plateformes ou des marchés bifaces, c'est-à-dire que, pour fonctionner, ils ont besoin de deux catégories d'utilisateurs. Des lecteurs, évidemment, qui ont accès à des contenus, on pourrait dire que c'est le troisième type d'utilisateurs, c'est les journalistes, d'une certaine manière, mais les auditeurs ou les lecteurs sont là pour avoir accès à des contenus, et une fois que cette audience est là, les annonceurs sont là pour fournir des messages publicitaires aux lecteurs. Alors, à ça s'ajoute un deuxième problème, qui est lui aussi lié au numérique, mais à un autre phénomène, qui est que les recettes des annonceurs qui atterrissent dans les médias, il y en a quand même, même dans le monde en ligne, eh bien, sont capturés de façon croissante par, principalement, Google et Facebook, qui sont, disons, les deux acteurs en duopole de ce marché de l'information publicitaire. Alors, en fait, Google et Facebook, à la fois, trustent ce qu'on appelle les inventaires publicitaires, c'est-à-dire les écrans sur lesquels les annonces publicitaires vont être présentées, mais ils ont fini par monopoliser aussi toute la chaîne d'intermédiation publicitaire, c'est-à-dire des services qui sont nécessaires pour s'interposer entre l'annonceur qui désire envoyer un message publicitaire et le lecteur ou l'auditeur qui va regarder ce message publicitaire. En d'autres termes, ils ont monopolisé ces services d'adtech. Et il s'est passé ce qui se passe à chaque fois qu'un acteur économique est en monopole, c'est-à-dire qu'il capture une part importante des revenus et des recettes engendrées par le marché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, du coup ? Les médias ont été, évidemment, dépossédés de deux sources de recettes, qui étaient leur audience et leur recette publicitaire, et ça, ça a provoqué, ou disons ça a accompagné l'arrivée de nouveaux actionnaires qui essayent de venir éponger les pertes souvent très, très considérables auxquelles font face les médias. Je ne veux pas donner trop de chiffres pour dramatiser, mais il faut vraiment avoir en tête que, dans beaucoup de cas, le modèle économique des médias a subi un choc dont certains médias risquent de ne jamais se remettre. Alors, on verra, Dieu merci, des exemples plus optimistes avec les personnes qui sont présentes sur le plateau, mais malgré tout, il y a vraiment un état d'urgence très important du côté des médias. Alors, ces nouveaux actionnaires, évidemment, on en entend beaucoup parler, on en entend parler même très récemment et très localement avec des acquisitions auxquelles a procédé Rodolphe Saadé, très récemment, mais évidemment, il n'est pas le seul, et on a vu progressivement Kretinsky, Bolloré, Bernard Arnault, et beaucoup d'autres, investir dans les médias. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? C'est ça, toute la difficulté du sujet, c'est que c'est les deux, à vrai dire. C'est une bonne nouvelle parce que nous avons besoin de médias et les médias ont besoin de recettes, et donc, ces nouveaux actionnaires des médias sont évidemment très bien venus et nous avons besoin d'eux pour qu'ils financent les modèles des médias, mais en même temps, on se rend bien compte que ces nouveaux actionnaires qu'on appelle en France les milliardaires, avec souvent un espèce d'ostracisme à leur égard, parce qu'on les soupçonne de plein de choses, on va discuter pour savoir si on a raison de les soupçonner ou pas, eh bien, ces nouveaux actionnaires, je dirais, d'une certaine manière, comme n'importe quel nouvel actionnaire qui achète une entreprise, il a évidemment envie d'imprimer sa marque et de diriger son entreprise suivant la ligne qui est la sienne, sauf que, dans le domaine de l'information et des médias, la ligne, c'est quelque chose d'important parce que l'information relève du bien public et on a besoin d'une information objective, non biaisée, non distordue par des intérêts personnels, et donc, c'est toutes ces questions que pose le sujet de la table ronde. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a plein de modèles différents, en réalité, dans les médias, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en débattre. Si vous prenez le cas de l'Allemagne, par exemple, en Allemagne, se sont constitués des grands groupes de médias, comme le groupe Bertelsmann, par exemple, qui est un groupe profitable et qui est composé à la base essentiellement de médias. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît, avec peut-être une exception, on en reparlera, mais ce n'est pas exactement le modèle français. Alors, ça, c'est lié à plein de circonstances franco-françaises, comme par exemple le contrôle des concentrations qui régit le secteur des médias en France et qui empêche, en fait, la constitution de ces groupes de médias. On pourra peut-être revenir sur ce sujet. Mais en réalité, la question qu'on se pose et qui va être débattue dans cette table ronde, c'est est-ce que l'arrivée de ces nouveaux actionnaires fait courir un risque à l'indépendance de l'information qui est produite par les rédactions en question ? Et ça, ça pose toute une série de questions de gouvernance. Ces questions de gouvernance, c'est en quoi les rédactions doivent être consultées ou pas consultées ou associées au choix d'un nouveau directeur de la rédaction quand un nouvel actionnaire achète un média ? Quelles doivent être les formes de cette consultation ? Est-ce qu'elle doit exister ou pas ? Il y a des tas de médias qui seront dotés de chartes de déontologie ou de chartes éthiques qui prévoient assez précisément la manière dont ça doit se passer et où on a l'impression que ça se passe de manière relativement apaisée. C'est peut-être pas le cas, on verra. On va entendre parler les professionnels. Mais en tout cas, ça mérite de se poser des questions de gouvernance des médias. Alors pourquoi est-ce que les médias nous demandent de nous poser ces problèmes de gouvernance ? Parce que l'information... Alors je me borne à l'information et je ne parle pas du tout des médias qui seraient plus proches du divertissement, bien sûr. Mais en ce qui concerne l'information, j'insiste vraiment sur cette idée que l'information a des caractéristiques de bien public. Et donc, en tant que bien public, on doit se préoccuper de la qualité de l'information et de son indépendance par rapport à des groupes d'intérêt. Donc je vais en terminer là et je vais laisser Claude maintenant reprendre la main. Merci Anne. Et donc je vais passer la parole à quelqu'un qui a connu les deux côtés ou même trois côtés du miroir parce qu'il a travaillé dans le passé au gouvernement donc où il regardait les médias dans le cadre d'un gouvernement de M. Balladur puis qui a aussi après travaillé et dirigé l'AFP donc grand maître de l'information publique sur la planète et qui désormais fait la stratégie du groupe Arnaud dans les médias. Donc Pierre, est-ce que cette situation est vraiment si nouvelle que ça en France d'ailleurs avec l'intervention des milliardaires dans la presse et pourquoi Bernard Arnaud a-t-il investi dans ce secteur ? Merci beaucoup pour toutes ces questions simples et en tout cas merci Anne qui a déjà à peu près tout dit et évoqué tous les sujets qui sont importants. Alors peut-être pour essayer d'avancer dans le temps qui nous est donné, il y a une première raison pour aller vite pour laquelle il y a des gens riches dans la presse c'est que longtemps ça a été très très onéreux d'avoir une imprimerie et d'avoir un journal. Alors on pouvait avoir un fanzine, une gazette, quelque chose de tout petit mais quand on parle d'investissement dans une imprimerie on parlait de dizaines peut-être centaines même de millions de francs à l'époque dizaines de millions d'euros aujourd'hui donc c'était quand même réservé à ceux qui avaient les moyens de s'endetter ou les moyens d'investir directement. Donc première raison c'est une industrie lourde quand même à l'origine la presse papier moi je parle de la presse on va voir comment elle a évolué beaucoup vers internet, le numérique elle s'est dématérialisée mais au départ industrie lourde achat de bobines de papier colossale il y a 2-3 ans le prix du papier a doublé voilà c'est pas tout à fait rien dans une industrie non plus des frais de production importants un système avec des ouvriers qui sont plutôt bien payés dans les imprimeries un système de distribution c'est passé par tous les noms les NMPP Prestalis France Messagerie tout ça coûte beaucoup d'argent donc toute une chaîne de valeur ou de non valeur c'est selon lié au papier qui est très onéreuse donc il faut mobiliser des capitaux pour y aller c'est pas donné à tout le monde encore une fois de le faire et ça justifie que depuis les années 20 ou 30 en réalité dans ce pays en France des gens très aisés et faisant un autre métier par ailleurs ont investi dans la presse c'était le parfumeur Coty par exemple c'est en 35 je crois avant la deuxième guerre mondiale et puis voilà il y a eu plein d'exemples comme ça c'est aujourd'hui un phénomène qui est très étendu en Italie la fiat a possédé ou possède encore je sais plus exactement des journaux le patronat italien possédait des journaux aux Etats-Unis si vous prenez tout le long de la côte Est le Boston Globe appartient à un gars qui a fait fortune dans internet qui achète des clubs de sport les Red Sox de Boston et qui achète un journal le New York Times a une famille qui est issue du journalisme mais qui a fait fortune quand même parce que ça c'est un autre phénomène par incident il y a quand même des gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans la presse jadis et qui sont devenus très riches grâce à la presse c'est le cas d'un certain nombre d'éditeurs de la PQR la presse régionale en France où il y a des familles qui sont là les familles de Sud-Ouest les familles de la Dépêche un certain nombre d'autres et puis après il y a tout un groupe qui est plutôt bancaire voilà donc il y a une tradition aux Etats-Unis donc sur la côte Est le Boston Globe le New York Times après Washington Post appartient à Jeff Bezos ou à son épouse maintenant et sur la côte Ouest le LA Times qui était au bord de la faillite appartient à un milliardaire aussi de la tech voilà donc il y a ce phénomène là ça c'est la première espèce de réponse de l'industrie lourde des besoins de financement deuxième chose que j'ai envie de partager puisqu'on parle tout de suite avec notre secteur et ça c'est plutôt passionnant on parle d'un secteur et d'un supplément d'âme on parle d'un secteur industriel et on parle d'un secteur qui a maille à partie qui a quelque chose à voir avec la fourniture des ingrédients de la démocratie s'il n'y a pas de journaux on le voit bien dans les états totalitaires on arrête les journaux très vite ou les médias où on les contrôle et donc la démocratie est un peu moins vivante et donc ce secteur a un supplément d'âme ce secteur a quelque chose en plus ça justifie aussi qu'il soit aidé par la puissance publique vous parliez Anne de biens publics moi je ne suis pas tout à fait d'accord en fait sur ce concept là pour la presse mais ça reste quand même une industrie des entreprises mais en tout cas ce qu'il y a à voir dans la presse avec la démocratie justifie l'intervention de l'état là où c'est impossible d'apporter des journaux jusqu'à la dernière ferme isolée ou des maisons de la presse isolées dans le pays ça justifie qu'il y ait une aide par exemple pour la distribution et le portage alors j'avais envie de dire deuxième chose que se serait-il passé si des milliardaires n'avaient pas investi dans la presse vous auriez quand même très très peu de journaux à vous partager aujourd'hui c'est-à-dire qu'on regarderait le désert français de l'information serait considérable il y aurait forcément des survivants ici ou là des gens qui auraient pu subsister et il y a même des exemples de gens qui se sont créés dans l'ère numérique et qui sont devenus très profitables on pense à Mediapart il faut les citer ils sont devenus millionnaires ils ne sont pas milliardaires mais ils sont tous millionnaires et c'est largement aussi du fait d'un effet club des gens qui sont passionnés par un sujet qui financent qui refinancent qui ne lisent pas forcément tout mais qui sont très associés donc c'est cette espèce de raisonnement contrefactuel qu'on fait s'ils n'avaient pas été là et bien ça n'aurait pas été bien et puis dernier point pour l'introduction pourquoi ces gens qui sont tout à fait respectables quand même qui sont des gens qui créent énormément de valeur dans le pays de la richesse des milliers d'emplois alors on ne peut pas leur reprocher LVMH doit payer 2 milliards et demi d'impôts par an dans ce pays par exemple on paie je pense 70% nos impôts en France alors qu'on a 15% nos activités en France donc voilà c'est surpondéré la manne fiscale ça bat ça personne n'en veut LVMH on prend tout on dépense tout plus ou moins bien mais en tout cas on s'en sert et par ailleurs on dit mais il touche un peu d'argent je pense qu'on doit toucher 17 millions on en renverse 13 donc on gagne 4 millions d'argent public alors qu'on verse 2 milliards et demi d'impôts convenons que la balance n'est pas tout à fait exactement dans le même sens donc voilà il se serait passé qu'il y aurait un désert et ces gens qui ont bien raison d'être là investissent pour à mon avis deux raisons du côté d'LVMH en tout cas je peux le dire quand on croit à l'économie libérale quand on a voulu absolument et David le sait parce qu'il a lui développé fort bien dirigé les échos pendant des années quand on a voulu être le propriétaire d'un journal qui a absolument marqué dans sa charte journal de tradition libérale journal qui a été créé en 1908 pour les gens qui faisaient du commerce des annonces journal qui déjà à l'époque a créé un hôtel à côté du siège de journal les voyageurs de commerce c'est un journal qui a cet esprit d'entreprise là c'est parce qu'on pense que l'entreprise prospère mieux dans un pays dans lequel la démocratie se porte bien c'est ça le lien c'est qu'on contribue à financer de la démocratie et notamment parce que la démocratie est bonne pour les affaires voilà est-ce que c'est honteux moi je crois pas parce que l'effet premier c'est quand même de contribuer à financer la pluralité et ça a un effet heureux dernier mot peut-être simplement parce que vous avez dit une chose qui m'a fait sursauter il faut être très très clair entre nous et ça on y reviendra peut-être après quand on parlera des rédactions il n'y a pas de besoin de pluralisme interne dans un journal le pluralisme dans les journaux il est externe il y a 6 000 publications inscrites à la CCPAP la commission administrative qui habilite les journaux il y en a 6 000 ce qui fait le pluralisme et la pluralité c'est le grand nombre de titres il y a des titres pour tout le monde y compris pour des gens qui pensent des choses très étranges mais il y a des titres pour tout le monde tous les courants de pensée sont présentés l'état contribue à les aider le pluralisme interne il est dans les chaînes de télévision et les chaînes de radio où il y a utilisation du domaine public des ressources qui est limitée utilisation limitée dans le temps soumise à condition soumise à cahier des charges là il y a besoin de pluralisme interne dans la presse c'est le pluralisme externe donc quand j'entends dire qu'un journal doit et ça a été reproché parfois à des journaux qui font partie des propriétés de certains dans ce panel moi j'ai toujours défendu l'idée qu'on doit parler à tous les journaux on peut ne pas être d'accord avec eux mais on peut pas dire un journal je vais pas dans ce journal parce qu'il n'y a pas de démocratie ou de pluralisme interne c'est pas du tout le sujet ce journal tel ou tel journal a une ligne elle est fixée par celui qui possède le journal elle est mise en oeuvre par le directeur de la publication c'est souvent moi dans le groupe Arnault et ensuite elle est mise en oeuvre par les journalistes avec un travail indépendant mais dans le cadre d'une ligne sinon c'est quoi la liberté d'entreprendre c'est quoi la liberté de créer un journal on peut travailler différemment et David Guiraud vous allez nous expliquer comment puisque vous êtes un des représentants d'un des derniers groupes indépendants enfin indépendants de toute autre puissance financière ce qui prouve qu'on peut quand même faire de la presse en France sans arrière-pensée derrière je ne sais pas ce que vous appelez les arrière-pensées en tout cas je vais vous parler un tout petit peu du modèle Ouest France que très peu de gens connaissent et j'ai une bonne nouvelle c'est pas le désert de la presse en Bretagne et ça le sera je l'espère de moins en moins en France Ouest France c'est comme un groupe de 5 quotidiens dont le premier quotidien en langue française dans le monde Ouest France avec une diffusion qui est la première diffusion des quotidiens français c'est plus de 600 000 exemplaires c'est 96 hebdomadaires c'est des magazines c'est des radios et c'est surtout une puissance numérique très importante aujourd'hui avec 3 plateformes qui sont dans le top 10 des audiences françaises sachant qu'Ouest France est souvent un ou deuxième on se bagarre avec le Figaro nous avons 3 plateformes Ouest France Actu.fr et 20 minutes dont nous possédons 50% c'est un groupe de 4000 personnes 2300 journalistes avec 3000 correspondants donc il y a plus de 2000 personnes qui tous les jours remontent de l'information c'est un groupe qui a candidaté qui est candidaté en ce moment pour une fréquence TNT à la télévision donc c'est un groupe puissant c'est un groupe profitable qui n'a pas cessé d'investir depuis des années pour se moderniser et notamment se moderniser dans non pas simplement les rotatives Pierre bien sûr mais dans le digital dont on sait que ça nécessite d'investir massivement Alors la particularité de ce groupe c'est qu'il appartient à une association loi 1901 depuis 34 ans donc c'est un groupe qui est dirigé par un conseil d'administration d'une association dans laquelle vous avez une soixantaine de personnes qui ne sont pas actionnaires financiers mais qui décident de ce qu'on doit faire avec ce groupe de presse le nom de cette association alors il fait beaucoup rigoler mais il veut tout dire Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste c'est une base absolument clé pour nous parce que notre raison d'être en tant que groupe de presse on va dire groupe de médias parce qu'on fait beaucoup plus que ça maintenant c'est éclairer informer et relier les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect de la dignité de chacun c'est ce qui est marqué au fronton de tous nos titres si je puis dire puisque tous nos logos sont soulignés pas ce que je viens de vous dire mais par le fait que nous appartenons à une association cette association a été créée il y a 34 ans par un monsieur qui à l'époque dirigeait ce groupe qui s'appelait François Régis-Sutin un très grand patron de presse pourquoi il a créé cette association parce que pour lui comme tu l'as dit Pierre l'essence même de notre métier c'est de la défense de la démocratie donc d'ailleurs quand nous réfléchissons ce qui est notre cas en ce moment à notre vision stratégique à 10 ans on réfléchit pas sur uniquement c'est quoi les journaux dans 10 ans le point de départ c'est comment on peut servir la démocratie dans 10 ans et de ce point de vue là pourquoi il a fait ça à cette époque parce que vous vous en souvenez sans doute pour ceux qui à l'époque achetaient déjà des journaux monsieur Hersan faisait son marché un peu partout et rachetait des journaux en PQR en PQN etc et donc ce journal appartenait à West France en l'occurrence à différentes familles qui ont accepté de remettre ce journal entre les mains de cette association voilà donc notre mode de fonctionnement c'est celui là alors en fait c'est un mode de fonctionnement qui est d'une grande modernité contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que les rencontres aujourd'hui parlent de relier c'est juste dans notre raison d'être et parlent beaucoup d'hybridation et bien nous nous hybridons deux cultures qui sont la culture associative d'un côté et la culture business de l'autre parce que évidemment comme nous n'avons pas de capital financier nous avons beaucoup mieux que ça nous avons un capital éthique qui est très puissant et nous gagnons de l'argent pour justement continuer à vivre et investir et tout le monde le sait dans notre groupe c'est le prix de l'indépendance voilà donc voilà comment fonctionne notre modèle qui fonctionne plutôt bien c'est plus compliqué à gérer et j'en parle en connaissance de cause parce que je préside l'association et le conseil de surveillance de Ouest France qu'une entreprise traditionnelle et en même temps c'est formidablement inspirant comme vous pouvez l'imaginer c'est un groupe qui se développe il y a six ans on était des nains dans le numérique aujourd'hui on est parmi comme je l'ai dit les top ten et je pourrais y revenir tout à l'heure notre stratégie repose sur trois piliers qui se qui se qui se qui se qui se sont très importants aujourd'hui pour nous la base de tout c'est l'indépendance c'est le premier pilier et il faut une raison d'être forte il faut un socle de valeur très fort il faut un manifeste très fort nous l'avons le deuxième c'est la confiance il n'y a pas de confiance aujourd'hui pour lutter contre les GAFAM et j'aimerais qu'on revienne sur le sujet parce que là on est en guerre ouverte avec des gens qui sont en train de hacker le cerveau des gens et de appliquer la stratégie du coucou dans tous les médias historiques donc la confiance ça se construit aussi par la transparence et un mode de fonctionnement interne et le troisième pilier qui est très important et qui qui ne pourrait se déployer qu'à condition que les deux premiers existent c'est la puissance aujourd'hui et je parle autour de moi des des confrères et amis qui qui sont dans le même la même réflexion on doit être puissant pour survivre dans ce type de presse on ne peut pas imaginer qu'on va continuer à faire le métier comme avant et on est on est contraint d'être puissant pas être puissant pour être puissant c'est pas l'hubris dont je parle c'est une puissance qui repose sur une question de taille d'investissement technologique de modèle économique et surtout qui engage le politique parce que le sujet se situe au niveau européen aujourd'hui voire plus quand vous avez en face de vous facebook d'un côté tiktok de l'autre c'est pas en étant même un très beau groupe français qu'on arrivera évidemment à s'en sortir alors en termes de puissance vous êtes à côté de l'homme enfin voilà qui est un peu à l'opposé dans la façon de travailler du vôtre c'est le seul groupe le seul grand groupe français de médias qu'on pourrait qualifier d'industriel c'est aussi une filiale enfin une filiale disons le principal actionnaire est aussi Vincent Bolloré donc vous êtes l'homme qui suscite aussi le plus de curiosité d'interrogation en ce moment donc pourquoi et pourquoi d'abord Vincent Bolloré est-il investi dans les médias et comment les dirigez-vous et pourquoi merci beaucoup bonjour merci d'affronter la chaleur dans le cadre de ce débat et merci de cette question écoutez le groupe Vivendi est un groupe qui lorsqu'il a débuté sa troisième phase de vie parce que la première phase de vie c'était l'époque Jean-Marie Messier quand la générale de zoo est devenue Vivendi en mai 1998 ça s'est terminé en 2002 ensuite il y a une période d'une dizaine d'années durant laquelle le groupe a hésité entre la partie média et la partie télécommunication et puis pour un certain nombre de raisons en 2014 donc il y a 10 ans nous avons débuté le troisième chapitre avec une vision très claire l'ambition de créer un groupe français de très fort ancrage européen avec une ambition mondiale dans le secteur des médias de la culture et de l'entertainment et avec un certain nombre effectivement d'activités différentes les unes des autres des tailles différentes les unes des autres mais une vision qui est une vision commune dans l'ensemble de nos métiers la première chose c'est le fait que le plus grand commun dénominateur dans nos métiers c'est le processus créatif et la deuxième chose c'est que le secteur des médias au sens large du terme vivait une révolution copernicienne structurelle liée à la technologie et à la façon dont ça a explosé l'ensemble des us et coutumes des structures de marché des chiffres économiques et des enjeux stratégiques parce que le direct to consumer et l'impact des GAFAM et les modes de consommation et la façon dont chacun d'entre vous aujourd'hui consommez du média a radicalement évolué et ce dans une période de temps qui a été très courte juste un exemple Vivendi était propriétaire d'Universal Music Group quand j'ai rejoint le groupe je vivais à Londres à l'époque quand j'ai rejoint le groupe on disait mais tu es complètement dingue la musique est morte et à l'époque effectivement on sortait de 15 années durant lesquelles le secteur musical a perdu 85% de sa valeur et il s'avère que des plateformes de streaming et un acteur industriel qui s'appelle Daniel Eyck et qui a créé Spotify a créé le mode du streaming l'abonnement donc ça a permis d'avoir on n'achetait plus des CD mais on achetait effectivement des abonnements ça a permis de revaloriser le catalogue musical ça a permis de développer une approche servicielle sur les playlists enfin je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est juste vous donner un exemple très tangible qui pour moi est un modèle qui est un modèle et une histoire qui impacte l'ensemble des médias de la presse écrite de la télévision de la radio des jeux vidéo Canal Plus dont certains ont dit il y a 10 ans Canal Plus va devenir Canal Moins je suis heureux de partager avec vous le fait que Canal Plus est en très bonne santé et que c'est tout le contraire qui s'est passé pourquoi ? parce que vous avez une remarquable plateforme de distribution qui s'appelle MyCanal et MyCanal qui a changé complètement le comportement qui est le comportement du consommateur et quand vous regardez les règles du jeu et quand vous regardez ce qui se passe dans les métiers de la publicité je suis très heureux d'avoir tous mes amis d'Avas qui est une filiale du groupe Vivendi certains nombres qui sont ici présents le marché de la publicité a aussi été complètement transformé révolutionné par toute cette technologie alors maintenant revenons-en le projet qui est le projet de Vivendi et la raison pour laquelle un remarquable industriel français entrepreneur a investi dans le projet de Vivendi puisqu'il est devenu actionnaire dans les années 2011-2012 qu'il avait commencé par créer et d'investir par une chaîne qui s'appelait Direct8 c'était le début de la TNT et qui est devenue C8 qui était à l'époque dirigée par Yannick Bolloreux qui est aujourd'hui de Sherman de Vivendi la vision c'est que c'était un secteur qui est un secteur qui ouvrait et qui offrait des perspectives qui sont des perspectives de croissance et de développement attrayantes deuxième chose quand vous êtes un acteur industriel et que vous avez le temps long c'est tout de même formidable de pouvoir profiter d'une véritable révolution industrielle parce que vous avez le temps de pouvoir être un acteur de cette transformation et donc oui aujourd'hui dans tous les métiers que nous avons et nous sommes aussi dans la presse écrite puisque nous avons fait en 2021 si ma mémoire est bonne l'acquisition de Prisma qui est le premier groupe de presse magazine français avec de nombreuses marques dont je suis certain que vous êtes tous lecteurs de femmes actuelles en passant par Capital Géo et plus récemment Harper Bazaar que nous avons lancé il y a une véritable révolution qui se passe et nous voulons être partie prenante de cette révolution et qui passe par un certain nombre de choses qu'il faut remettre en question vous savez le secteur de la presse écrite en 2008 j'ai eu l'honneur de m'occuper des états généraux de la presse écrite en France sous la présidence de Nicolas Sarkozy à l'époque le secteur c'était 10 milliards 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires vous regardez quelques années plus tard aujourd'hui c'est 6 milliards moi je n'accepte pas comme mes amis ici présents la fatalité qui est la fatalité du déclin de cette activité la seule chose c'est que oui il y a moins de publicité oui il y a moins d'acheteurs oui il y a de nouveaux consommateurs et qu'il faut que nous prenions position parce qu'une des valeurs dans l'ensemble de nos marques médias c'est effectivement l'audience et si vous avez la possibilité d'apporter de l'audience et de la valeur ajoutée à cette audience vous pouvez créer effectivement un projet qui est un projet qui est industriel de long terme et économiquement profitable et j'en termine parce que je n'ai pas encore mon stop quand je vois médias conflit entre liberté et rentabilité je pense que c'est le terme média est très générique vous savez dans le service public nous sommes tous actionnaires du service public pas au pro c'est une information qui est financée par les contribuables français bien et donc je donne une différence nous dans nos médias moi je crois que la capacité qui est la capacité d'être dans des médias qui sont des médias qui sont économiquement profitables c'est une formidable dynamique pour créer les conditions qui permettent justement d'avoir cette liberté et je reviens et je soutiens totalement Pierre dans ce qu'il dit c'est de la responsabilité d'un propriétaire de donner une ligne éditoriale ensuite c'est aux équipes journalistiques de pouvoir effectivement y adhérer et on ne les oblige pas et en plus quand il y a un changement de propriétaire en France on a quelque chose qui s'appelle la clause de cession et qui permet à tout journaliste qui n'est pas d'accord avec la potentielle évolution du positionnement éditorial de partir en toute liberté par rapport à des conditions qui sont des conditions très spécifiques donc je ne vois aucune antinomie entre cet aspect qui est l'aspect de liberté et de rentabilité voilà merci beaucoup nous allons parler un petit peu en anglais maintenant vous comprenez un peu le français donc vous allez nous parler du système dans les autres pays comment faire quand vous n'avez pas des milliardaires pour financer les journaux est-ce qu'il y a plus de liberté c'est ou non ? merci beaucoup de m'avoir invité et désolé de vous parler en anglais je vais vous parler un peu des pays européens et de la France et je viens d'un réseau de plus de 200 organisations qui soutiennent les journalistes et les médias et qui font du journalisme dans plus de 60 pays partout dans le monde pour la plupart ce sont des médias investigatifs basés sur des communautés des organisations de presse qui sont très différentes je pense sans doute de certains des modèles qui sont représentés ici aujourd'hui et je pense que la question bien sûr c'est est-ce qu'il y a un bon équilibre entre investir et chercher à faire des profits et jouer un rôle pour défendre la démocratie bien sûr les presse comme quatrième état doit le faire et comment mesurer cela comment savoir quel type de journalisme va participer à la prospérité et à la démocratie certains de nos membres produisent parmi les meilleurs journalistes aujourd'hui par exemple les prix Sigma peut-être vous ne les connaissez pas ce sont des prix internationaux pour des journalismes basés sur les données et les investigations en 2024 vous avez la présélection un des exemples c'est une ville une histoire sur les narcos fichiers un nouvel ordre criminel pour produire cette histoire 40 salles d'information dont 23 pays ont coopéré pour produire ce type de travail investigatif qui analysait le crime organisé et les mécanismes derrière cela et ça c'est l'ADN du réseau que je représente dans l'environnement d'aujourd'hui pour que ces petits médias puissent fonctionner et puissent donner des services à la communauté et elles doivent travailler tous ensemble en collaboration donc une des questions ici située en Europe c'est comment est-ce que ces marchés qui sont beaucoup plus riches que ce que nous appelons la majorité globale comment quelle est la performance une étude a été effectuée par un centre européen pour le pluralisme dans les médias et la liberté des médias et l'Institut de liberté à France qui effectue des recherches sur la liberté dans la presse et ce mot surtout pour les pays européens lorsqu'on parle de pluralisme cela ne concerne pas seulement le nombre de médias cela concerne la concentration de la propriété des médias cela concerne l'impact des propriétaires et des intérêts commerciaux sur la ligne éditoriale la liberté éditoriale si vous regardez l'Union Européenne actuellement il n'y a pas un seul pays en Europe en l'Union Européenne où un risque réduit de pluralité sur la pluralité dans les médias cela veut dire que la plupart des pays que nous pouvons comme étant les plus développés et les plus libres au niveau des médias en fait sont sujets à des risques moyens par exemple en France il y a une tendance vers un risque plus élevé en concernant le pluralisme dans les médias donc c'est quelque chose que nous devons tous regarder de près nous devons y faire très attention puisque bien sûr il est important de vincer dans les médias et nous voulons avoir plus d'investissement bien sûr pour ceux qui ont les moyens nous voulons qu'ils investissent dans du bon journalisme et un bon contenu mais dans quelle mesure est-ce que cela garantit les options nécessaires pour tout le monde pour garantir ce pluralisme et bien sûr en France actuellement le cas de la France est très intéressant puisque ceux qui regardent la France de l'extérieur pour voir comment vous garantissez ce pluralisme dans les médias vous avez cette nouvelle décision du Conseil d'État en France qui exige un renforcement des exigences concernant la pluralité pas seulement pour CNews mais également pour faire un réexamen de toutes les méthodes et les contrôles du pluralisme pour tous les médias donc c'est un processus intéressant à suivre du point de vue européen et également pour tous les pays internationaux de votre point de vue quel est le meilleur pays en Europe pour la liberté de l'information et également pour la rentabilité des médias est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire les deux je pense que nous avons une combinaison de plusieurs types de conditions des marchés et des traditions différentes selon les pays surtout en ce qui concerne le niveau de subventionnement également des traditions différentes en ce qui concerne de la réponse de l'industrie des nouvelles entreprises médiatiques bien sûr les pays du nord obtiennent la meilleure performance en ce qui concerne la liberté de la presse et au niveau des classements internationaux par contre ils ont également un système de subventionnement qui est très très bien développé depuis très longtemps donc mon réseau travaille actuellement pour analyser ces politiques différentes et de voir globalement la politique industrielle dans les médias et pour les journalistes dans le monde aujourd'hui pour voir comment les subventionnements peuvent fonctionner et comment ces subventions peuvent remplacer les revenus publicitaires qui ont été perdus on en parlera plus tard je pense qui ont été perdus par ces grandes entreprises numériques qui ont capté ces revenus et qui ont également éliminé des bons travaux journalistiques et ils l'ont éliminé de l'équation merci pour cette contribution selon français la question de la liberté d'information est devenue encore plus compliquée ces dernières semaines donc moi ce qui m'intéresse c'est pour vous qui nous dirigez nous ou qui nous payez à la fin du mois que veut dire liberté du journalisme ou liberté de l'information qui est un peu plus large d'abord un petit mot simplement parce que on en parlait comme ça tous les deux on en a parté mais le titre de la conférence est assez étrange Arnaud l'a mentionné mais bon voilà la créativité de notre ami Jean-Yves Le Renzi qui est absolument sans limite mais il n'y a pas du tout de conflit entre liberté et rentabilité donc c'est une espèce de syllogisme c'est une fausse opposition Ouest France est l'incarnation d'un groupe libre et rentable voilà il y en a d'autres chez Vivendi libre et rentable donc il n'y a pas d'opposition et c'est pas parce que si si je vous arrête je suis content de l'apprendre alors explique moi ces dernières semaines on a vu des combats dans des journaux qui se sont rebellés contre leurs actionnaires ou qui refusent certaines choses mais ça n'a rien à voir avec le jeu pardon ça a à voir avec un autre sujet on a vu et on verra certainement des conflits et c'est l'occasion d'essayer de refaire mais la pédagogie c'est l'art de la répétition mais de refaire une espèce de mise au point sur les droits et les devoirs des uns et des autres donc moi je suis un grand défenseur de la liberté de travail des journalistes l'indépendance de chaque journaliste qui est garantie par des conventions internationales qui est une espèce d'ontologie par essence ça doit faire partie du travail du journaliste et ça mérite d'être protégé encore une fois quand c'est pas protégé c'est pas bien et ça se passe pas bien dans les pays dans les démocraties qui sont moins démocratiques ça c'est une chose indépendance de chaque journaliste ça ne veut pas dire indépendance de la rédaction c'est là où il y a aussi une forme de syllogisme et c'est là où on bascule on voudrait penser que l'agrégation d'indépendance fasse un organisme lui-même complètement indépendant et ça c'est pas vrai ça ne peut pas être vrai je le dis comme ça je le dis comme ça aussi aux rédactions et j'en ai quelques-unes aussi en face de moi dans mon groupe qui est le groupe LVMH Média en fait vous n'êtes pas totalement indépendant vous n'avez pas à fixer de façon autonome la ligne qui sera la vôtre cette ligne elle est fixée par la tradition du journal de tradition libérale aux échos journal anti-extrême à hauteur de femmes et d'hommes laïcs et pro-institution aux parisiens c'est la ligne qu'on a fixée c'est la ligne qu'on tient et je veux dire franchement dans la période dans laquelle on est on est très content de tenir cette ligne là et on a d'ailleurs je ne vais pas dire ça c'est un peu vulgaire mais on a 150 000 exemplaires vendus en plus par rapport à la période habituelle de gens qui cherchent des clés entre les extrêmes qui cherchent des clés de compréhension le parisien fait bien son job voilà et c'est la mission qu'on a fixée et la rédaction le fait très bien de temps en temps elle voudrait discuter la ligne mais c'est la ligne donc le travail c'est ça la répartition des états indépendance de 5 journalistes c'est vrai dans son métier mais il n'y a pas d'autonomie des rédactions le devoir d'un actionnaire c'est de financer alors il finance c'est un devoir important quand même il finance les transformations on en a parlé aussi avec David mais la transformation numérique moi je le dis parfois hier cette formule me venait on a pour toute la chaîne papier en fait on a les coûts de production de Gutenberg et la concurrence de Zuckerberg on a vraiment des coûts de production avec du papier des bobines de l'imprimerie de la distribution du portage des voitures des camions enfin tout ce qu'on veut ça c'est vraiment très très old style on va dire et en face de nous on doit être aussi bon online aussi bon dans nos plateformes aussi bon dans la gestion des abonnés que le sont ceux qui sont nés il y a 20 ans il y a 25 ans dans le numérique avec une informatique toute neuve avec une capacité à gérer une relation une économie de la relation qui est très grande je parle évidemment d'Amazon je parle de Facebook je parle de Netflix qui sont les concurrents aussi de Canal et de groupe Canal et de groupe Viendi qui s'en sortent d'ailleurs très bien face à eux donc voilà on a toutes ces contraintes là on finance on finance des transformations on finance des transitions mais on fait tout ça parce qu'on croit à une certaine mission encore une fois ça n'est pas du tout un conflit entre liberté et rentabilité je crois que la vivacité de la presse dans ce pays 6000 titres quand même des titres pour tous les goûts des positions fortes souvent quand on a ces débats ça va peut-être se surprendre Claude mais un de mes plus fervents défenseurs c'est le patron de l'humanité qui me dit quand on parlait par exemple de nomination du patron d'une rédaction par la rédaction elle-même qui est un pouvoir exorbitant du droit commun on peut aussi imaginer qu'à part dans les ateliers bolcheviques en 1917 c'était pas tout à fait ce qui se passe dans les entreprises on ne désigne pas son propre patron comme ça ou son propre responsable mais le patron de l'humanité il est entièrement d'accord avec moi il dit la ligne de journal elle est communiste et j'ai pas envie d'avoir une rédaction qui fasse un autre journal que le journal communiste donc il n'y a pas de problème généraliste il est généralistement communiste oui ben voilà il était uniquement sur une ligne donc comment il a une ligne mais Claude franchement ça m'étonne quand j'en ai expérimenté comme toi il a une ligne il parle de sport et de sujet il est généraliste mais il a une ligne oui mais il n'est jamais sorti finalement de sa ligne c'est bien il a une ligne ça a un peu limité son développement aussi donc comment vous résolvez ce problème chez West France je partage une pratique qu'on fait depuis très longtemps à savoir que quand un journaliste rentre chez West France on lui remet la charte l'histoire les pratiques éditoriales qui sont les nôtres avec notre raison d'être une fois de plus une raison d'être une mission c'est quelque chose de très important et qui doit suivre un journal dans le temps là où il y a des problèmes c'est quand on change la raison d'être d'un journal de manière brutale elle est opposable à raison d'être aussi bien aux investisseurs qu'aux journalistes quand un journaliste est embauché à West France on lui explique ce que c'est que le journal on lui donne ce document on lui dit vous lisez ça et à la fin de la journée si vous voulez rentrer chez nous et que ça vous intéresse et que vous êtes en accord avec ça c'est une charte qui est une charte autour de la démocratie humaniste de la liberté de la paix de choses comme ça vous signez et vous rentrez si vous n'êtes pas d'accord avec ça il n'y a aucun problème vous allez dans un autre journal donc de ce fait là le contrat est clair avec les journalistes et ce que je crois c'est que dans beaucoup de journaux malheureusement en France ce dispositif n'est pas suffisamment clairement mis en place c'est à dire que la raison d'être n'est pas suffisamment claire et le fait de l'engagement ne l'est pas aussi Pierre de ce point de vue là a raison je veux dire l'indépendance elle est dans un cadre après il n'y a pas plus indépendant que la rédaction de West France qui parle de mille choses voilà mais qu'il y a des manières de faire son travail aussi dire sans nuire témoigner sans agresser dénoncer sans condamner ce sont des choses très fortes chez nous ça si un journaliste veut rentrer pour dénoncer en condamnant il ne vient pas chez nous et c'est écrit noir sur blanc il y en a quatre comme ça et voilà donc je pense qu'il faut que les règles du jeu soient sans doute beaucoup plus claires pour tout le monde pour les actionnaires quels qu'ils soient nous j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais notre association c'est 60 personnes qui représentent la société civile on a quelques journalistes d'autres journaux d'ailleurs du tien du monde d'ailleurs enfin pas du monde mais ancien du monde on a des avocats on a des architectes on a des gens qui travaillent dans les services sociaux on a une sorte de représentant d'une représentation de ce qui constitue la population française voilà et on est un grand journal populaire et donc est-ce que les choses sont aussi claires chez Vivendi est-ce que il y a eu beaucoup de départs quand vous avez repris des médias donc est-ce que est-ce que voilà faut-il suivre une ligne quand on travaille chez Vivendi ou pas ? Claude il faut être précis parce que il faudrait expliquer pourquoi des gens sont partis parce que un vous faites référence peut-être il y a 10 ans dans une chaîne de télévision qui s'appelait e-télé qui a perdu systématiquement plus d'entre 20 et 25 millions d'euros par an et qui n'était pas pérenne donc il y a eu effectivement une nécessité de changer les choses qui a créé effectivement un désaccord qui a défrayé la chronique je suis heureux qu'aujourd'hui après que ce désaccord ait été été réglé nous ayons aujourd'hui une chaîne qui s'appelle CNews qui est la première chaîne d'information continue en France alors qu'il y a quelques années on expliquait qu'il n'y avait pas d'avenir la deuxième chose vous faites peut-être référence au moment de la reprise de Prisma je le disais tout à l'heure il y a la clause de cession qui permet à n'importe quel journaliste de partir quand il a envie de faire autre chose ou il n'est pas d'accord avec ce qui peut se passer dans le groupe il s'avère que le groupe Prisma avait été créé par un homme remarquable qui a été un concurrent mais néanmoins ami qui s'appelle Axel Gantz que ce groupe a été construit par plein de lancements et que la moyenne d'âge des journalistes était de 30, 35, 40 ans quand il y a eu un changement d'actionnaire vous preniez la courbe des âges des journalistes et que cette courbe des âges faisait en sorte que ça a créé les conditions qui a amené beaucoup de journalistes à partir ce que je veux dire c'est deux choses la première chose c'est que je suis tout à fait je dois juste terminer je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été tenus par Pierre sur le rapport indépendance liberté etc et je dirais une deuxième chose c'est qu'il y a 1200 journalistes dans le groupe Vivendi ils sont tous très indépendants ils ont tous beaucoup de talent vous en connaissez un certain nombre et que ces gens de talent pour lesquels j'ai respect et mon job c'est de créer les conditions avec les équipes de Vivendi pour qu'ils puissent exercer leur métier dans les conditions qui sont les conditions les meilleures et bien ils sont chez nous parce qu'ils exercent leur métier en pleine liberté et je les en remercie et ça fait partie de mon job oui oui mais ce qu'ils nous ont expliqué et qui est très intéressant c'est que finalement dans leur enfin je dirais chez Pierre Louet le groupe est officiellement libéral et donc à eux d'accepter ou pas à Ouest France on signe une charte avec des droits et devoirs est-ce que chez Vivendi il y a aussi un mécanisme comme ça qui permettrait finalement d'avoir les idées claires sur ce qu'on y fait les idées sont très claires nous construisons un groupe qui est un groupe de médias qui a vocation à être pérenne économiquement qui a vocation à créer les conditions qui permettent de pouvoir traiter des informations quel que soit le format écrit radio télévision et digital et que en toute et à cause est-ce qu'il y a un engagement spécifique lié à la stratégie de Vivendi il s'avère que nous avons de multiples occasions et que ce soit en face de l'Assemblée nationale le Sénat ou d'autres audiences confirmer que tel n'était pas le cas et comme vous avez fait référence à l'actionnaire de référence du groupe ce dernier l'a d'ailleurs récemment reprécisé merci je crois que nous nous approchons de la fin du débat donc j'ai envie de vous demander quels sont à chacun aujourd'hui les pires dangers qui menacent l'information vous êtes tous ce matin j'étais à un débat qui pointait qui était sur justement les dangers que font pour la de la démocratie comment la démocratie souffre en ce moment et eux notamment des GAFAM et le fait que les médias sont considérés comme le meilleur rempart contre les fake news donc est-ce que vous avez vraiment aujourd'hui en tête le fait que vous dirigez enfin que vous êtes en tête que vous protégez la démocratie et comment le faites-vous comment aujourd'hui on peut encore agir sans contribuer un peu plus au désordre ambiant en Claude je pense merci pour cette question je vais être très bref ça pourrait être une après-midi de débat mais le point numéro 1 c'est de créer les conditions qui permettent de faire en sorte qu'on donne une information de qualité le point numéro 2 qu'on crée les conditions économiques qui permettent de résister à ces GAFA avec toutes les tendances et la perte et l'attrition qu'il y a des moyens économiques associés à la création de groupes médias le point numéro 3 c'est qu'en France on a tendance à opposer toujours les grands et les petits c'est une erreur il faut que les grands et les petits soient ensemble pour pouvoir effectivement défendre leurs intérêts et la dernière chose c'est que je pense par rapport à votre dernière question sur le débat et la démocratie je pense que quand on a un problème le résoudre c'est d'abord savoir le nommer il faut commencer par le nommer le job dans nos activités médias c'est de nommer les problèmes et puis ensuite c'est un débat et ça c'est un cercle vertueux pour la défense des valeurs démocratiques j'aimerais faire un peu un peu en arrière pour décrire les marchés nous sommes actuellement depuis les 20 dernières années en ce qui concerne la rentabilité surtout dans le domaine numérique on a vu une distribution égale des gagnants dans le domaine numérique surtout dans le domaine de la publicité je pourrais en parler pendant des heures mais en général je pense que les entreprises d'information auraient pu agir il y a 10 ans pour avoir un impact sur la façon dont le marchandage et la publicité a été organisé donc cela donne incitation aux éditeurs pour produire des meilleures informations puisque actuellement la publicité va au plus bas des nominateurs communs et l'offre la moins chère donc ça c'est un problème qui continue qui n'a pas été résolu malheureusement les revenus qui arrivent des éditeurs ont augmenté de 1% et le revenu pour les entreprises numériques mondiales et pour les revenus des publicitaires ont augmenté de 10% par an donc nous avons un nouveau défi si nous ne rejoignons pas nos forces il y aura moins d'espace pour un journalisme de qualité dans les médias pour qu'il puisse être rentable bien sûr cela s'appelle l'intelligence artificielle c'est ça la menace mais ce n'est pas seulement au niveau des services et des logiciels lorsqu'on produit du contenu par des grands modèles de langage mais également au niveau de l'infrastructure l'infrastructure est commencé à entrer dans le cloud cela coûte cher mais il est nécessaire pour que tout le monde puisse faire du journalisme c'est seulement en agissant ensemble surtout en Europe que nous allons avoir la possibilité d'avoir un cloud démocratique qui va permettre d'avoir ce contraste entre la liberté et un contenu des qualités et la rentabilité que cela puisse être géré et être bénéfique pour tout le monde David et Pierre si vous pouvez nous dire en une phrase comment lutter contre ce monde immonde qui nous entoure désormais non je pense vraiment moi je suis très inquiet je ne vous cache pas que je suis très inquiet parce que la guerre elle a lieu plus sur le terrain elle a lieu dans les cerveaux aujourd'hui il faut bien savoir que ce qui était au départ une utopie horizontale le partage grâce à internet est devenu quelque chose de vertical des monopoles verticaux dirigés par deux trois personnes à droite et à gauche je veux dire aux Etats-Unis et en Chine et on est passé comme dit Asma Malade qui a écrit un magnifique livre là dessus de l'économie de la connaissance au capitalisme cognitif on est là dedans avec l'IA qui arrive le danger c'est qu'on va être submergé alors face à ça c'est ce que je disais tout à l'heure on a une chance c'est nos marques et c'est la confiance que les lecteurs peuvent avoir dans nos marques quelles qu'elles soient par le travail la qualité du travail l'indépendance des journalistes etc mais il faut investir il faut investir beaucoup d'argent pour lutter contre ça mais on ne peut pas le faire seul il faut le faire ensemble et il faut le faire ensemble au plan européen il faut le faire ensemble avec le politique sinon dans quelques années je pense que ça sera malheureusement beaucoup trop tard il y a un monsieur qui brandit un panneau moi j'ai envie de dire pas mieux David a tout dit Arnaud aussi non vraiment quand même parce que vous êtes au fond du sac vous êtes complètement déprimé maintenant mais quand même un peu un espoir c'est qu'on a beaucoup de volonté on a beaucoup de lecteurs on a de plus en plus de lecteurs ça c'est un truc quand même pas mal aussi avec le numérique moi ça fait des échos ça fait 14 ans que la diffusion augmente le parisien ça fait 3 ans le nombre de lecteurs augmente donc essayons d'être des fournisseurs d'ingrédients de la démocratie merci si Yann veut ajouter un mot de conclusion avant peut-être une question ou deux du public qui nous en reste non non on n'a pas le temps merci 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 merci